Sous-titrage ST' 501 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 Direction les îles du Salut devant Kourou, un spot bien connu des pêcheurs. Objectif, évaluer la population des Méroux géants et sa capacité à se reproduire. Sous-titrage ST' 501 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 Pour mener l'enquête, il faut aussi connaître la nourriture des mérous. Les premières espèces retrouvées dans les estomacs sont surtout des poissons de fond et des crabes, ce qui confirme que les mérous vivent en profondeur, près des rochers. Pour faire parler les données recueillies, Céline utilise des méthodes statistiques qui organisent des informations pour mettre en évidence les constantes et les variations. Un travail de longue haleine qui ne fait que commencer. C'est les espèces qui seront en voie d'extinction avec une vraie problématique de conservation. Ce qui me motive, c'est de pouvoir aider une espèce à se maintenir sur Terre et éviter son extinction. Je pense que travailler en Guyane, c'est à double tranchant. Dans le sens où c'est extrêmement difficile de s'adapter à l'environnement et de trouver des résultats à cause de la turbidité, le courant et tout ça. Mais qu'effectivement, à cause de ça, il y a une méconnaissance totale de tout ce qui peut se passer en mer, de toutes les espèces vivant ici. Du coup, on a tout à apprendre, il y a tout à faire. Et ça, c'est extrêmement captivant. Dès que tu sens que t'es accroché, tu bloques. A Cayenne, tout le monde connaît Georges Caram et son franc-parler. C'est le principal pêcheur professionnel de Meru. J'ai arrêté de fixer le Meru. 3,50 euros, des bricoles. Après, ça se retrouve sur des tels à 10 euros, 15 euros. Et puis, c'est toi qui prends le soleil, c'est toi qui prends... Oui, la seule chose que tu prends, tu prends le plaisir de te faire un beau combat. C'est un beau combat, mais c'est une poisson qui se défend. C'est un beau combat, mais c'est un beau combat. Voilà. Sauvé. Quand les requins sont comme ça, tout près comme ça, autour des roches, ce sont des requins de sable qu'on appelle ces requins-là. C'est rare que les Meru vont bourde en même temps. C'est soit il faut les laisser partir et les Meru vont bourde après, soit... Encore un requin. Décidément, aujourd'hui, les Meru sont ailleurs. On pêche moins de Meru. Ça, je suis d'accord. Mais moins de gros Meru, je ne suis pas d'accord. Les gros Meru sont là. Seulement, les gros Meru, ce sont des boissons qui sont malins. Même à l'époque où on pêchait les Meru, la moyenne, c'est des Meru de 50, 80 kilos. Il n'y a jamais eu des prises 10 Meru, 10 Meru de 250 kilos, c'est faux. Pour Georges, la pêche illégale au nord par les Surinamais et au sud par les Brésiliens a une incidence directe sur la ressource, et donc sur les Meru. Les Brésiliens, ils sont toujours là-dedans, en train de faire la pieu, le bouton. Quand eux, ils pêchent, nous, l'Europe nous dit qu'on a le droit de pêcher avec 2 kilomètres de filet, eux, ils pêchent avec 8-10 kilomètres de longueur de filet, si ce n'est pas plus. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On produit environ 3 700 tonnes de poissons en Guyane, de poissons blancs, puisque c'est surtout sur la pêche illégale, et surtout basée sur la pêche poissons blancs. Ces personnes doivent tourner, eux, sans exagérer, à 6 000, 7 000 tonnes, largement. Qu'il faut l'arrêter, cette pêche illégale. Sinon, ils vont détruire la Guyane. La patrouille de la gendarmerie maritime sort régulièrement contrôler les bateaux en pêche autour de Cayenne et de Courroux. C'est le premier filet ? Vous êtes en maire depuis quand ? Samedi. Samedi ? Samedi ? Ah oui. C'est la garde de séjour ? Non, le livre est professionnel. Ça reste essentiellement du bateau français. On contrôle tout ce qui est documentation, matériel de sécurité. On vérifie si les prises sont relativement bonnes par rapport à ce qu'ils ont le droit, s'il n'y a pas de tortue, s'il n'y a pas d'aileron de requin qui traîne, et ainsi de suite. Vous vérifiez aussi s'il y a du mérou ? Ce sont des professionnels, donc ils ont le droit à pêcher le mérou. Ils ne sont pas comme les pisanciers, ils n'ont le droit qu'un seul mérou par sortie. Donc voilà. On en trouve très rarement, surtout de ce côté-ci. On en retrouvera plus si on va du côté du conétable, du conétable, ou plutôt du côté des îles du salut. Les pêcheurs sont quand même plus orientés sur la pêche au mérou. Les pêcheurs sont quand même plus orientés sur la pêcheur. C'est aussi ça notre souci, c'est la protection de la ressource halieutique. On a quand même une dimension environnementale également dans la police des pêches qui n'est pas à négliger. Il faudrait une présence constante en mer qu'on ne peut pas assurer forcément parce qu'on ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque pêcheur. Mais on ne peut pas dire que l'état ne fait rien. Les tapouilles brésiliennes et surinamèzes saisies par la marine nationale vivent leurs derniers instants sur la plage de Cayenne. 600 pêcheurs en Guyane, quand le Brésil en compte plus de 100 000, on mesure la pression sur la ressource et la difficulté du contrôle exercé par l'État français. Stéphane Gâteau coordonne la police des pêches dans les eaux territoriales françaises. En Guyane, on a une mer très poissonneuse et puis surtout, on a des pays riverains où l'argumentation des pêches est inexistante ou fait de telle manière que cette ressource halieutique n'est pas conservée et que leurs pêcheurs viennent dans nos eaux pêcher des poissons où il y en a. Donc, ils essayent. Et puis, notre but, c'est forcément de faire en sorte de les décourager et de les inciter à plutôt pêcher dans leurs eaux que dans les nôtres. La grande déception de Céline, c'est de ne pas pouvoir plonger en mer. La remontée des alluvions de l'Amazone rend l'eau de l'océan turbide et dangereuse. Quand elle trouve le temps, elle se rend à la crique, une carrière creusée pour réaliser le barrage de Sept-Saut près de Kourou. Les plongeurs de Guyane s'y retrouvent le week-end. Salut ! Bonjour ! Ça va, Yves ? Oui, et vous ? Ben, ça va, bien, bien. Il y a un petit moment que vous n'avez pas vu. Ouais, ben ouais, j'essaie, ouais, c'est pas longtemps. Voilà. Et l'eau, elle est comment ? Elle est toujours aussi chaude, mais c'est pas très clair aujourd'hui. Malheureusement, c'est quand même plus clair que la mer. Dès que j'ai la tête sous l'eau, ça y est, c'est bon, là, c'est le bonheur et on peut partir, c'est la détente, c'est une sensation différente, en fait. Moi, c'est plus, quelque part, c'est plus mon milieu quand je suis sous l'eau et donc j'en profite. Je suis allée en Floride plonger sur les sites d'agrégation du méro-géant. Donc, c'est sur des sites naturels et qui sont rocheux. Et là, il y a des agrégations de 80, 100 mérous qui sont énormes parce qu'ils sont matures et ils forment des groupes qui sont curieux. Donc, certains viennent nous voir, ils s'approchent et hop, si on leur fait un peu peur, ils émettent des sons. Ils font un boum, boum et ils fuient comme ça à l'autre bout. Mais ils sont hyper plaisibles. Pour moi, les mérous, c'est un peu le sage de la mer et curieux. C'est la force tranquille de l'eau. Sous-titrage ST' 501 C'est avec Christopher Koenig que Céline a observé les méro-géants de Floride. Il y a 20 ans, à cause de la surpêche, ils avaient presque disparu des États-Unis. Aujourd'hui, Christopher est devenu le spécialiste mondial de cette espèce. Le laboratoire marin de l'Université d'État de Floride est installé au nord du golfe du Mexique, dans un espace naturel à une cinquantaine de kilomètres de Talaasi, la capitale de l'État. Dans cette zone préservée, chercheurs et doctorants étudient les algues, la mangrove et la faune aquatique. Ce matin, Christopher et son équipe partent travailler sur un récif artificiel immergé. Il veut connaître l'influence de ses constructions sur le développement des espèces marines, en particulier des méros. Et ici, à la différence de la Guyane, la clarté de l'eau permet les observations visuelles. On va le faire trois fois. Trois fois, ok, j'ai compris. Allez, on y va. La première étape consiste à mettre en place une méthode d'évaluation pour estimer l'abondance des espèces dans ce milieu. Mais les méros ont tendance à s'enfuir lorsque vous êtes sous l'eau en plongée. C'est particulièrement notable dans les endroits où la chasse au harpon est importante. Ce que nous faisons ici, ce sont des expériences avec des caméras et des plongeurs. La première consiste à simplement immerger les caméras, ce qui permet aux poissons de ne jamais voir un plongeur ni même de l'entendre. Une autre, c'est de plonger pour compter ce qu'on voit avec une caméra sur la tête. Les études scientifiques permettent à Christopher de suggérer des mesures de protection appropriées. Je voulais retrouver les éléments qui, durant le cycle de leur vie, étaient importants pour permettre le rétablissement d'une espèce qui a été traquée avec des conséquences aussi graves. Un des facteurs majeurs propices à leur reconstitution était l'habitat naturel pour les poissons juvéniles. Nous ne savions pas qu'ils étaient complètement dépendants de la mangrove jusqu'au moment où nous avons effectué nos recherches au début des années 2000. On a alors démontré que c'est absolument essentiel à leur survie. J'espère qu'on verra des poissons sur la vidéo. On ne pouvait même pas voir les poissons. Je devais regarder comme ça pour les voir. Les enregistrements vidéo et les prélèvements sont ensuite exploités en laboratoire. Une enquête minutieuse qui a déjà donné des résultats puisque la population de Meru se reconstitue progressivement. En 20 ans, la Floride aurait retrouvé entre 50 et 70 % dans de ces Meru. Ce sont des animaux fascinants sous différents aspects. d'abord parce qu'on ne connaissait rien sur eux. Nous avons découvert qu'ils se nourrissent même à l'âge adulte de crabes. Nous avons également observé qu'ils nettoient les récifs qui ont été recouverts de sédiments par une tempête. En agissant ainsi, ils créent aussi un habitat pour d'autres espèces. Nous avons mis en évidence que quand ils sont abondants dans le récif, ils créent une plus grande biodiversité. Une des conclusions à laquelle les pêcheurs arrivent consiste à dire que s'ils voient une population augmentée et une autre diminuer, alors ils ne considèrent pas qu'ils jouent un rôle dans ces changements. Ils concluent simplement que l'espèce qui est en abondance mange l'espèce qui est en train de décliner. Mais ce n'est pas le cas. Il ne faut pas oublier de prendre en compte le facteur humain et sa présence dans cette situation. Le problème, ce ne sont pas les Meru géants. Le problème, c'est nous. C'est à Jupiter, la station balnéaire au nord de Miami, que Christopher vient observer les regroupements de Meru à l'époque de leur reproduction. A l'image de ces étudiants, Céline a plusieurs fois fait partie de l'équipe. Cet hydrophone permet de repérer la présence des Meru sous l'eau. Ils sont particulièrement bruyants en période de reproduction. L'équipe des plongeurs est bien rodée. Don va taguer les Meru présents sur le site pendant que Christopher les mesurera avec un système laser. Don de Maria est un tireur sous-marin hors pair. Il a longtemps chassé les Meru géants avant de devenir l'ami de Christopher et d'aider le travail des scientifiques. En suivant Don, qui peut taguer une cinquantaine de Meru par plongée, Céline s'est rendue compte de la difficulté du comptage qu'elle doit réaliser en Guyane, empêchant seulement depuis la surface. J'ai tué des centaines de Meru en pensant que la ressource était inégalise. épuisable. Puis je me suis rendu compte que ça ne marche pas comme ça. J'ai chassé ces poissons pendant dix ans et doucement je les ai vus disparaître. Alors j'ai lu des ouvrages sur leur biologie. J'ai parlé à des spécialistes jusqu'à ce que je réalise que les Meru se regroupent pour se reproduire. Maintenant, je les marque plutôt que de les chasser et j'essaye d'aider le travail de recherche en espérant voir les Meru faire leur retour. C'est sans doute l'un des seuls endroits au monde où on peut les voir aussi bien. C'est proche du rivage, l'eau est claire et les poissons valent bien plus vivants que morts. Pour mesurer les Meru, l'équipe a mis au point des lasers qui projettent des points lumineux sur les poissons et enregistrent les images. Avec cette technique, l'échantillon est moins aléatoire que celui des captures à l'hameçon. Tant d'espèces ont été surexploitées. J'ai vraiment envie qu'on puisse les reconstituer, revenir dans l'état dans lequel c'était il y a 100 ans. Nous avons des réserves, nous avons des parcs naturels. Il devrait exister la même chose pour la mer puisque la plongée s'est beaucoup développée ces dernières années. Pour obtenir des informations sur les phases de reproduction du Meru, des hydrophones immergés enregistrent en permanence sur le site. Nous avons l'hydrophone qui capte le son émis par les Meru quand ils pondent. Ça nous aidera à savoir si c'est bien un lieu de reproduction et on va pouvoir aussi connaître la fréquence des pontes. cette carte mémoire contient des paroles de Meru pendant 11 mois. Des informations précieuses que Jim Locasio, le bio-acousticien de l'équipe, va analyser. Il sait interpréter les sons produits par les poissons. Si la communication des mammifères marins est bien connue, celle des autres espèces reste encore mystérieuse. Chaque espèce produit un son spécifique. Donc une fois qu'on a identifié quelles espèces produit qu'elles sont, toutes les informations qui sont enregistrées dans ces appareils pendant une période d'une année vont nous permettre, en passant en revue les enregistrements, de déterminer quelles espèces sont présentes sur le site. Dans cet enregistrement, on entend beaucoup de bruits de fond produits par les crevettes et d'autres invertébrés. Et là, ces points orange vifs sont des basses fréquences qui correspondent aux appels du Meru. Ça fait boum ! Ça a la forme d'un signal à haute amplitude qui ressemble au mouvement convulsif d'un muscle. « Ces sons sont produits par les mâles pour attirer les femelles. Le son est un mécanisme de communication. Le son est extrêmement utile sous l'eau parce qu'il voyage cinq fois plus vite que dans l'air et il s'affaiblit moins avec la distance. C'est donc un canal de communication extrêmement efficace. Si un son est produit, alors on a toutes les chances pour qu'il soit interprété par les poissons qui l'entendent, mais nous n'avons pas beaucoup de connaissances sur la sensibilité auditive des poissons. C'est un champ de recherche très intéressant rempli de mystères. Au large de Cayenne, la pêche est complètement interdite dans la réserve naturelle du Grand Connétable. C'est le principal lieu d'investigation de Céline Artero pour établir la pyramide des âges des Mérous de Guyane. La taille totale 120 fois. Circonférence 85. Quand on voit ce petit Mérou de 36 kilos, on imagine aisément la taille des adultes qui pèsent 2 à 300 kilos. Des monstres, très difficiles à remonter à la ligne. La réserve du Grand Connétable pourrait être un des lieux de reproduction. Pour le savoir, à l'image de la Floride, Céline a immergé des hydrophones. Il a fallu plonger, faire une manip un petit peu délicate pour poser ses hydrophones. L'hydrophone a refait surface, a traversé l'océan Atlantique et a été retrouvé sur une plage du Texas. On n'a pas donné, mais on a retrouvé notre matériel. C'est important de trouver les géniteurs où ça se passe pour éventuellement protéger ce site-là et juste ce site-là et ce qui permettrait de maintenir la population. Donc ici, on a plusieurs hypothèses. Soit il y a une reproduction en Guyane, soit il n'y en a pas. Et dans ces cas-là, la reproduction se ferait potentiellement au nord du Brésil et le courant amènerait les larves jusqu'en Guyane. Ce qui reviendrait à dire que la protection du Mérou au Brésil profite aux pêcheurs de Guyane. Non, mais je dépêche-toi ! Je me dépêche, je me dépêche ! Pour le remonter, ouais, c'est assez sportif. Il est très rare de pêcher des gros poissons comme ça. Ce qui fait que là, quand on empêche un gros comme ça et après le plaisir de le revoir repartir, c'est bien. Un dernier sondage d'estomac avant de plier bagage. Avec 6 Mérou marqués, la journée a été productive. C'est comme un vide. Il n'y a rien. Pour compter le nombre de Mérou présents sur un site, l'équipe de Floride plonge et obtient les données en 2 heures de temps. En Guyane, après 2 ans de pêche autour de l'île du Grand Conétable, Céline ne parvient pas à réaliser une estimation fiable, mais elle vient d'expérimenter une nouvelle technique qui pourrait faire bouger les choses. Une échographie de la mer. Il fallait y penser. Cette technologie acoustique pourrait permettre de percer le secret des eaux brunes de la Guyane. On voit des tâches lumineuses qui correspondent aux poissons et grâce à leur attitude et à la position au niveau du sol, on a déduit que c'est du Mérou ou pas. Ici, on a le sol. Ici, on a l'eau. Et là, c'est la surface. Ce qu'on voit ici sont des Mérou géants. On voit un petit peu l'attitude plus ou moins grégaire du Mérou. Il reste plus ou moins immobile. On aperçoit un requin au bout d'un moment où on distingue vraiment bien les nageoires pectorales qu'on ne distingue pas du tout sur le Mérou. C'est un peu magique. Là, tout d'un coup, on voit des nages, on peut distinguer plusieurs espèces. On peut faire même du comportemental alors qu'en fait, on ne voit rien du tout. Pour moi, l'utilisation de la caméra acoustique en Guyane, c'est la technique à utiliser pour faire des études sur le Mérou. Mérou géant et sur d'autres espèces également. L'étude sur le Mérou géant de Guyane n'est donc pas terminée. Il faudra attendre les nouvelles informations apportées par les images acoustiques pour déterminer des mesures de protection adaptées. En attendant d'en savoir plus, Céline sensibilise les pêcheurs plaisanciers à la préservation de l'espèce. La préfecture de Guyane ne les autorise a capturé qu'un seul Mérou par sortie en mer. Le Jacky Vaudet fishing contest est une compétition différente des autres puisque les poissons sont tous relâchés. il se déroule sur la zone des battures au large de Cayenne. 30 secondes avant le commencement du concours. On n'a pas encore commencé là, s'il vous plaît. Un peu de calme. Ne sentez pas les sabres encore. L'eau fait partie en fait de la vie intégrante du Guyanais et l'eau bien évidemment la pêche et tout ce qui touche au milieu adiétique et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de se retrouver à bord d'un bateau un week-end à pêcher avec des amis. Si toutefois des prises exceptionnelles sont faites il y aura une récompense au bout. Voilà. En plus du plaisir d'avoir pêché. 5, 4, 3, 2, 1 Parti ! C'est le rouget excellent à manger ça et puis on se sert comme appât pour pêcher les plus gros. La carpe rouge le bérou le tasard de se batailler avec le poisson de le faire venir on n'est pas obligé de le prendre s'il est trop gros on le lâche. C'est plus le côté sportif le côté émotion le côté sensation que l'on cherche. De quelle couleur votre bateau aurait-ce que la fleur ? De quelle couleur votre bateau ? Les bâtures c'est quand même le site le plus loin où on ne va pas forcément beaucoup pêcher pour notre échantillonnage. Donc là on multiplie le marquage aujourd'hui. l'effort de pêche est vraiment étalé sur toute la zone qui est assez grande sur la zone des bâtures et donc du coup on peut cibler vraiment pas mal de méros du site. Quand Pascal Vaudet ne traverse pas l'Atlantique à la rame il pêche comme son père il y a 30 ans. A l'époque il y avait très peu de bateaux de plaisance en Guyane et les battures étaient répertoriées sur les cartes marines mais peu de personnes avaient les bateaux suffisants pour y aller et ils ont découvert ce lieu avec une bande de copains dans les années 60 et puis à l'époque c'était très 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 poissonneux vraiment très très poissonneux. En organisant ce concours Pascal Vaudet souhaite contribuer à la protection des espèces menacées comme le mérou. C'est un peu le but oui c'est d'essayer de faire évoluer les mentalités des pêcheurs guyanais en faveur de la pêche sportive no kill pour relâcher le poisson vivant et on y arrive petit à petit. Un petit mérou annoncé Céline en profite pour le marquer. Le concours c'est ça son deuxième aspect qui est intéressant c'est de sensibiliser les pêcheurs par rapport à l'étude qui est faite sur le mérou par rapport à la conservation des espèces. Ça touche beaucoup de pêcheurs en Guyane il y a quand même 20 bateaux sur l'eau c'est assez exceptionnel sur un site de pêche sur une journée de pêche. Je vous demande d'applaudir bien fort s'il vous plaît le bateau et on s'il y a World J.P. Oh, les accueils ici. C'est le bateau qui a pêché le pute de l'Eru ça vaut la peine de les applaudir. Bravo, bravo, bravo. 1500 euros Alors, juste pour vous dire on a pêché d'Eru il y en avait deux qui étaient déjà marqués pour un moment par nous donc ça fait 20% donc s'il vous plaît relâchez vos prises relâchez vos prises et on continuera à faire des bonbons pour la pêche. Merci. On en a un, Mike. Il a déjà un numéro 1m68 Si vous regardez l'orifice génital c'est clairement une femelle parce que c'est grand et rouge. Il faut prendre une photo. En Floride l'équipe de Christopher poursuit ses recherches sur la reproduction des mérougéens. Ils ont récemment découvert qu'ils pouvaient changer de sexe au cours de leur vie. Une nouvelle énigme à résoudre. Aujourd'hui ce qui intéresse surtout Christopher c'est de capturer des oeufs fécondés pour essayer de faire de l'aquaculture avec un spécialiste de Miami. L'équipe a mis en évidence que la ponte des mérouges se fait dans l'obscurité totale. Ces filets vont donc rester immergés pendant plusieurs heures après la tombée de la nuit. Des balises lumineuses permettront de la récupérer. Cette nuit c'est la nouvelle lune. Nous avons les meilleures conditions pour capturer les oeufs. Nous mettons des filets à différentes profondeurs parce que nous ne savons pas exactement à quel niveau ils pondent. Le plus souvent ils pondent en remontant la colonne d'eau. Comme vous le savez les mérougéants sont en voie de disparition. La Floride fait partie des grandes réussites mais dans les Caraïbes la situation est alarmante. La Guyane française fait aussi partie des exceptions parce qu'on en trouve encore beaucoup mais des signes montrent que la population s'épuise. Je sais que Céline Artero y travaille. En protégeant les zones clés les Guyanais pourront maintenir un groupe de méros en bonne santé. Ailleurs si on parvient à réintroduire de très jeunes poissons dans la mangrove et qu'ils sont bien protégés il y a de grandes chances qu'ils survivent. Grâce au travail des chercheurs comme Céline et Christopher à la prise de conscience des pêcheurs et aux mesures de protection les mérougéants ont des chances de retrouver leur place dans les océans. Sous-titrage Société Radio-Canada